Sauter le petit-déjeuner fait grossir. Il existe de nombreux mythes autour du petit-déjeuner, et il n'est pas toujours évident d'y voir clair. Nombreuses sont les personnes qui préfèrent sauter ce premier repas de la journée, en pensant que cela va les aider à mincir. Cependant, diverses études nous indiquent le contraire. Voulez-vous savoir pourquoi le fait de ne pas petit-déjeuner fait grossir ? Lisez la suite de cet article. Prendre ou ne pas prendre de petit-déjeuner ? Le petit-déjeuner fait l'objet de nombreuses querelles. Faut-il, ou ne faut-il pas ingérer des aliments dans les premières heures du jour ? Certains considèrent que le fait de passer plusieurs heures sans rien manger, jusqu'au déjeuner, est nécessaire pour mincir. D'autres nous indiquent que le petit-déjeuner nous aide à moins manger tout au long de la journée. Mais dans cette multitude d'opinions, à quel sens vouer ? Sauter le petit-déjeuner est en relation directe avec le fait d'avoir des envies subites de grignoter, et de souffrir d'anxiété alimentaire. De plus, cela nous pousse à manger davantage à l'heure du déjeuner. Si nous ne prenons pas de petit-déjeuner, nous aurons tendance à choisir des plats qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse. Malgré tout, de nombreuses personnes ont pour habitude de sauter le petit-déjeuner, en pensant que cela les aide à mincir. Il faut également prendre en compte ceux qui optent pour cette mauvaise habitude, dans le but de rester quelques minutes de plus au lit, avant d'aller travailler. En réalité, le fait de se passer de cette ingestion fondamentale de nourriture, trompe le cerveau. Cela signifie tout simplement que notre cerveau pense que le petit-déjeuner est trop sain, et que c'est pour cela que nous nous en privons. Il va donc vouloir opter pour des aliments moins nutritifs, plus caloriques et plus gras tout au long de la journée. Le problème c'est qu'en milieu de matinée, nous avons besoin de manger quelque chose, car nous commençons à nous sentir trop faibles. Nous choisissons des aliments transformés, qui sont susceptibles de nous faire grossir comme des gâteaux, des pâtisseries, des bonbons, du café-crème, des aliments sucrés. Et de toute nature, on estime qu'une personne qui saute le petit-déjeuner avant d'aller au travail, va consommer 250 calories de plus que la normale lors de sa prochaine ingestion de nourriture, en milieu de matinée, ou au déjeuner. Elle a également tendance à succomber à la tentation de grignoter des aliments peu sains tout au long de la journée. Petit-déjeuner 500 fois 334 mais cela ne s'arrête pas là. En supposant qu'une personne qui ne prend pas de petit-déjeuner parvienne à résister à la tentation de manger un gâteau en milieu de matinée, elle se retrouvera devant le même dilemme quand arrivera l'heure du déjeuner. Choisira-t-elle une salade fraîche et saine, ou un hamburger accompagné de frites, des légumes sautés ou une pizza quatre fromages ? Elle ne va pas y réfléchir trop longtemps, car son anxiété, sa faim et ses envies frustrées de manger vont jouer contre elle. Elle oubliera les options saines du menu, pour se concentrer sur des plats les plus caloriques, et les moins nutritifs. Un double problème pour ceux qui souhaitent mincir, sans petit-déjeuner, il est impossible de choisir des plats sains et de ne pas penser constamment à du chocolat, des gâteaux ou des hamburgers. Au contraire, un petit-déjeuner abondant nous permet d'équilibrer notre appétit et de réduire nos envies de manger. Lorsque nous pensons à un petit-déjeuner copieux, nous imaginons tout de suite le célèbre menu anglais, composé de l'art fumé, d'oeufs sur le plat, de saucisses et d'aliments peu recommandables. En réalité, voici ce que devrait inclure notre premier repas du jour, des produits laitiers et crémés, lait, yaourt, fromage, des fruits et des céréales du pain complète. Il est vrai que si vous avez l'habitude de boire un café tout en vous habillant, ou en vous maquillant, vous allez avoir du mal à manger tous ces aliments. Par conséquent, vous devez procéder à des changements, petit à petit. Un double problème pour ceux qui veulent mincir 500 fois 334 ne pas petit-déjeuner nous affaiblit. Le fait de rester des heures sans manger, affecte donc la quantité et la qualité des autres repas de la journée. De plus, cela réduit notre capacité de concentration, notre énergie et notre vitalité. Le rythme de vie moderne nous impose des journées bien remplies, c'est pourquoi nous avons besoin de petit-déjeuner pour réaliser toutes nos tâches quotidiennes. Lorsque nous nous levons le matin, notre corps n'a quasiment plus de combustible pour pouvoir fonctionner correctement. Il se passe la même chose lorsqu'une voiture n'a plus d'essence. Si cette recharge d'énergie n'est pas faite, la journée ne va pas commencer d'une bonne manière. Les niveaux de glucose dans le sang vont être au plus bas, c'est qu'il faut absolument corriger en ingérant rapidement de la nourriture. Ne pas déjeuner nous affaiblit. 500 fois 334 Le fait de ne pas petit-déjeuner est peut-être ce qui vous met de mauvaise humeur le matin, et non votre travail, les bouchons sur les routes que vous empruntez, ou le stress que vous ressentez. Peu importe que vous restiez toute votre journée devant un ordinateur, ou que vous soyez tout le temps à droite et à gauche, si vous ne petit-déjeunez pas, vous ne serez pas en forme optimale. Le petit-déjeuner vous apporte les énergies nécessaires pour que vous puissiez profiter au maximum de votre journée. Cela va vous permettre également de faire des choses en dehors de votre travail. Permis de manger, ou de petit-déjeuner Une campagne de santé publique a été menée en Espagne, sous le nom de permis de manger. Des médecins et des spécialistes se sont donnés pour objectif d'éliminer de l'imaginaire collectif tous les mythes en relation avec le petit-déjeuner, ainsi qu'avec les autres repas de la journée. Le petit-déjeuner fait partie des trois repas les plus importants de la journée. De moins en moins de gens s'assoient autour d'une table pour prendre le temps de consommer des aliments sains, avant de sortir de chez eux. La majorité d'entre eux pensent que cela leur permet de perdre du poids, ou de brûler plus rapidement des graisses. Le fait de ne pas avoir trop d'appétit le matin est confondu avec l'absence de nécessité de manger à ce moment de la journée.